Le principe du projet est donc de permettre aux classes de présenter les points patrimoniaux sur lesquels elles auront travaillé. Pour accéder aux productions, il suffit de cliquer ici à droite sur le petit dessin les productions. Les points patrimoniaux sont implantés sur une carte permettant leur géolocalisation précise à travers une vue de type carte comme celle-ci ou une vue de type satellite. Les niveaux de zoom permettent d'avoir des éclairages extrêmement précis sur l'implantation géographique des différents lieux. Pour accéder aux points patrimoniaux présentés, on peut cliquer directement sur une petite bulle ou, par le biais d'un menu déroulant, accéder directement aux productions qui sont classées par ordre alphabétique de pays. Par exemple, on va aller voir la production sur l'île d'Aix en France. Voilà, donc la carte se recadre automatiquement sur le lieu présenté. On peut obtenir une vue plus précise de cette manière. Et également, encore en affinant les niveaux de zoom, on peut véritablement même distinguer ici, en l'occurrence le carrelé présenté, de façon vraiment très très précise, ce qui permet de replacer le point patrimonial dans son contexte. Et enfin, pour accéder aux productions, il suffit de cliquer sur le lien hypertexte, ici en haut, dans la bulle, et on bascule vers une autre fenêtre, donc une présentation dynamique des images. On passe d'une vue à l'autre en cliquant dessus, et on fait basculer les images pour accéder aux textes qui sont derrière. Donc une présentation historique, une présentation géographique, une présentation littéraire. Ici, nous sommes sur une présentation, sur un module à trois images, on peut avoir des modules à six ou à neuf images, donc des modules plus complets. – Sous-titrage FR 2021